La Légion étrangère, une troupe de légendes de l'armée française. Des soldats craints et respectés dans le monde entier. Français et étrangers, ils arrivent des cinq continents. Leur espoir, coiffer le képi blanc. C'est à Castelnaudary, dans l'Aude, au quatrième régiment étranger, creuset de la Légion étrangère, que les futurs képis blancs sont mis à rude épreuve. Nous avons suivi une section de volontaires. Parmi eux, Polaire, un français de 29 ans, un ancien militaire. Son trait de caractère, la détermination. Dès qu'on devient légionnaire, on change de nom, on est devenu une autre personne. Dred, 26 ans, il arrive d'Afrique du Sud. Ce jeune maréchal Ferrand a tout quitté pour l'aventure de la Légion étrangère et pour la France. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi dur. Oruna, un Kenyan vivant en France depuis deux ans, cuisinier de formation. Dans son entourage, personne ne sait qu'il a rejoint les rangs de la Légion. Légionnaire, ça veut dire quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui respecte les autres, qui fait quelque chose d'unique plus que les autres. Oupiard, 28 ans, un autre français, peintre en carrosserie dans le civil. Lui aussi a déjà servi dans l'armée pendant un an. Il s'est préparé, mais il sait qu'il va souffrir. Bon capitaine, c'est nos droits, je ne fais pas ! Je suis venu ici, c'est pour justement me réapprendre à me connaître, réapprendre mes limites. Et ça, Légionnaire, il faut que j'apprenne à que même m'avoir mal, il faut quand même continuer à avancer. Pour devenir Légionnaire, ces jeunes hommes doivent repousser leurs limites. Ils ont réussi une première étape de leur formation. Vont-ils tenir jusqu'au bout ? Sans moi de cette force, là, allez ! Tous n'y arriveront pas. Camarade, quand je te dis que tu te lèves, tu te lèves. Voici leur histoire. Après 15 premiers jours d'instruction dans la ferme de Bel Air, les formateurs font face aux premiers abandons des apprentis légionnaires. Ce matin, il y a deux mecs qui veulent partir à la civile. C'est leur choix. Mais toute leur vie, ils vont vivre avec ce choix-là. Donc les autres, qui réfléchissent un petit peu, pensez aussi à ça. Le choix qu'ils font maintenant, ils vont vivre avec toute leur vie. Le choix d'abandonner. 3 sections, 4 vents ! À votre disposition, chat. L'officier qui a proché un frappot. Je rappelle qu'on n'est pas venu vous chercher, les garçons. Vous avez pris la place de quelqu'un qui avait peut-être plus de motivation. Réfléchissez. Pour remotiver les troupes, rien de mieux qu'un peu d'exercice. Allez, on va faire des cochons, on va se rouler dans la bouffe, la cage au sol et tout, c'est bon ça ? Allez, on y va ! À la ferme, la motivation des apprentis légionnaires est régulièrement mise à rue d'épreuve. Et on sort ! Allez, rempli ! Allez, placage au sol ! Ce caporal-chef est malgache. Allez, Bruno ! Lui s'est engagé il y a 8 ans pour venir en aide à sa famille. Un bon légionnaire, c'est sa motivation. Il faut qu'un bon légionnaire, il se veuille. Sinon, c'est pas un bon. Soit on est bon, soit on est mauvais. Allez, derrière moi ! Ils ne sont pas encore des commandos. L'entraînement est progressif. En haut, en bas, en haut, en bas. Il faut donner le goût de l'effort au recrut. Allez, en trottin' ! En trottin' ! En trottin' ! Yoko ! Plaquage au sol ! Debout ! Dehors ! Dehors ! Uruna, elle est bonne ? Uruna, on va tester ça ! Plaquage au sol, Uruna ! Uruna ! Plaquage au sol ! Uruna ! Allez, camarade ! Donnez-lui de la flotte ! Plaquage au sol ! En bas ! En haut, en bas ! En haut, en bas ! Curva ! Vous ne tenez plus sur les genoux, quoi ! Il faut arrêter le chocolat ! Yaka, yaka, mon cul ! Allez, plus vite, putain ! Pendant plus d'une heure, les engagés enchaînent les exercices, sans répit. Plaquage au sol ! Il fait froid, l'eau est glacée, mais tous sont contents de cette séance de sport. C'est dans la tête ! C'est dans la tête ! Allez ! C'est que de l'eau ! Est-ce que j'avais envie de devenir légionnaire ? Ah ouais ! C'est le meilleur, y'en a, ils payent pour réussir ça, là ! Dans la section, la motivation est de retour. Même pour Dred, le sud-africain. La légion étrangère, bien ? Oui, je dois dire que c'est une construction d'équipe. Tu commences et tu te dis, « Oh, pourquoi je dois faire ça ? » Mais au final, on aime tous partager et terminer. C'était marrant. Et se retrouver trempé et nager dans la boue, je crois que ça vaut le coup. Je croyais que j'étais fort d'esprit avant d'arriver ici. Mais à la Légion, on joue avec ton mental. Mais des choses comme ça font que tu as envie de rester. Ce matin, comme tous les jours, il y a cours de français. Parlez français ? Petit, parler français. Petit, parler français. Le professeur, le lieutenant, chef de la section. Fix ! Ce matin, cours de français numéro 15. Les apprentis légionnaires sont loin de maîtriser les difficultés et autres pièges de la langue de Molière. Rappel sur le verbe « aller ». Silence. Le légionnaire « aller » vient de confondre son nom avec le verbe « aller ». Je vais. Pour la plupart des engagés, le plus dur dans la formation, c'est le français. Il va. Il va. L'apprentissage de la langue se fait grâce à la méthode dite « qu'épi-blanc ». Toi, va à la ferme. Vas-y, va. Il va à la ferme. Le procédé est visuel et phonétique. Et il revient. Il permet d'enseigner le français sans jamais employer la langue maternelle des étrangers. Il y a une liste de mots qu'ils doivent connaître à la fin des 4 mois de formation. Et le but étant qu'ils comprennent les ordres qu'on leur donne et qu'ils sachent les appliquer. Ce sera déjà une bonne chose dans 4 mois. Pour devenir légionnaire, il faut maîtriser le français, mais aussi le combat. L'instructeur, c'est Sébastien, le caporal-chef de nationalité allemande. Positionne, tireur, couché. Feu à votre initiative. Pour le moment, il n'y a pas de cible. Et les balles sont à blanc. Allez, visez correctement. Il s'agit de se familiariser avec le fusil, de s'initier aux ordres d'ouverture du feu. Pas facile pour ceux qui n'ont jamais tenu une arme. Oh, réveille ! Arrête de baliser ! Oui, fais quelque chose, allez, démiens-toi. Mais Basquin, toi aussi, t'es un moufle, courant, comme si t'es courant en hiver, sibirique. Est-ce que moi, j'ai des gants comme toi, la courant, comme ça ? C'est bon ? Fini, tire ? Mais courant, tire, bordel ! Mais vous êtes courant cramé ou quoi ? M'entendez quoi ? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais vous balisez comme des courbes à gamins. Mettez-vous dans la tête, vous êtes à l'armée. Parce que quand vous portez en mission, vous avez des munitions réelles. Vous tirez là-bas, en face, ça tombe, mort. Il n'y a pas de deuxième essai, hein ? Alors bien, vous vous réveillez rapidement, ou bien vous devez vraiment envisager d'échanger le boulot un petit peu, parce que courbe à là, c'est même pas la peine. Écoutez et appliquez ce que vous avez appris. Ne faites pas votre bordel de votre civil de merde. Progressivement, ils apprendront les bases élémentaires du combat. Les instructeurs ont quatre mois pour en faire des soldats. Seizième jour de ferme, il est 5h30. Le caporal réveille les apprentis légionnaires à sa façon. Pour Yoko, un japonais, grosse fatigue ce matin. Mieux vaut être bien réveillé, la journée va être dense. Pour les apprentis légionnaires, les réflexes du combattant commencent à rentrer. On ne s'arrête pas, c'est la guerre. Changez-moi ton chargeur. En avant ! En avant ! Ok, allez, c'est parti. Vous écoutez bien les ordres. Eh, ça va bien se passer. Ok ? Moi, je veux que ça percute. C'est bon ? Oui, Serge. Quand je dis contact, c'est tout le monde qui se poste. Ok ? Vous sautez dans les kékés, compris ? Sautez. On n'a pas peur, d'accord ? Ici, on n'a pas peur, on n'est pas des fillettes. D'accord ? Oui, Serge. Oui, Serge. Pierre, tu t'imagines déjà au combat, là ? Oui. Il faut se mettre... Il faut dire que c'est la réalité. La réalité du combat, ces militaires pourraient y être confrontés dès la fin de leur première année de service. Ok, l'ennemi est mort ! C'est bon, il est mort ! La Légion étrangère est régulièrement engagée en mission. Depuis 2010, les képis blancs ont été déployés sur toutes les opérations militaires menées par la France. L'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Liban, la Centrafrique, le Mali et l'Irak. C'est bon, compter. Face à la ferme, là-bas, c'est bon, par groupe, top, c'est parti. Les instructeurs ne tolèrent toujours aucune entorse au règlement. Pour Dredd, le Sud-Africain, la discipline devient trop pesante. Il envisage même d'abandonner. J'ai rejoint la Légion pour ne pas avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Et maintenant, j'ai vu ce que c'est. Je sais que c'est la ferme. Je sais que c'est différent d'un régiment. Mais est-ce que je serais heureux ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oupiard, le Français, n'accepte pas que Dredd veuille renoncer à la Légion. T'aimes pas mon goût de la Légion ? C'est ça ? Entre eux, malgré la barrière de la langue, il y a une vraie complicité. Il est français, je suis anglais, Sud-Africain. On ne se comprend pas parfois, mais on est devenus amis. Partir ou rester ? Pour le moment, Dredd doit faire comme les autres, laisser passer l'orage. Quatre minutes et il y a là qui sont complètement à l'orage. Je dis ça, je dis ça, je dis ça, allez, 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 allez. Hé, c'est qui qui est dans ici, là ? Chaussettes salles, sous le matelas, avec une cuillère. Quelque chose pour manger et chaussettes salles, à côté, bande de clochards. Encore mieux ! Encore mieux ! Voilà, sous le matelas, bien dégueulasse. Du pain, du fromage, et randelier, et petit bain, forcément, bien au frais. Ça, c'est qui ? C'est qui, ici ? C'est qui l'élite, là ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il faut le prendre, là, quoi. En faisant ça ? Ouais. Il faut savoir de le cacher, quoi. Ce n'est pas forcément la réponse attendue, mais pour le sergent, elle est tout à fait recevable. S'ils cachent mieux, on trouve pas. Donc les plus malins, ils cachent mieux, comme on dit, pas vu, pas pris, ben pris, pendu. Et là, cette lisse, là, ben, voilà, c'est tout ce qui a été pris. Et je ne vais pas dire qu'ils vont être pendus, mais ils vont quand même ramasser un petit peu. Côté sanctions, les instructeurs ne manquent pas d'imagination. Pour ceux qui ont été pris, elle a lieu cette nuit. Oh là là ! Présent, sergent. OK, vous savez tous pourquoi vous êtes là ce soir ? Oui, sergent. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va améliorer les trous de combat de la deuxième section. On va faire des tranchées, d'accord ? Comme ça, en même temps, vous creusez jusqu'à minuit, voilà, et vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir, et peut-être que le prochain coup, vous n'allez pas faire de banane, d'accord ? C'est un agent. Le légionnaire est soldat et bâtisseur. Partout où il passe, il construit. Il doit manier la pioche aussi bien que le fusil. Ce n'est pas une punition, c'est une tradition. J'ai la liste, je vais faire des tours à peu près toutes les 30 minutes, d'accord ? Et je veux que tout le monde creuse, il n'y a pas quelqu'un qui se tape la pignole, d'accord ? Ok, donc en avant. C'est bon ? Polaire figure parmi ceux qui vont creuser. Lui paye pour la chaussette sale sous le matelas. Il fait ça parce qu'il y avait une paire de chaussettes blanches qu'on nous a fournies au bagne. Et ils croient que c'est des affaires civiles. Super. Tout pour démoraliser. Pour la première fois, Polaire accuse le coup. Cette nuit, lui et ses camarades creuseront pendant trois heures. 21ème jour de ferme. Ce matin, c'est parcours du combattant. 20 obstacles à franchir le plus rapidement. Ramper, escalader. Croise, croise ton bras. Sauter, courir. Le parcours du combattant participe à l'aguerrissement des recrues, au dépassement de soi. Sans moi de cette force, allez. Dred, le sud-africain, est toujours là. Il semble avoir retrouvé le moral. Ok, c'est mieux. Au Pierre, bon ! Mais sur cet obstacle de 5 mètres, le plus haut du parcours... Mon capitain, c'est nos droits, tu ne veux pas ! Oupiard est en difficulté. Bien, bien, bien ! Le jeune homme souffre du vertige, un mal incontrôlable. Il est tétanisé. Je prends la position confortable. T'es confortable ? J'arrive. Je ne bouge pas, ne bouge pas, bien. L'instructeur est obligé d'aller le récupérer. Calme l'esprit, calme. On n'est pas au. Calme l'esprit, calme. Pas de stress. C'est bon, regarde, il y a beauté de terrain. Le sergent parvient à rassurer Oupiard et à lui faire passer l'échelle. Malgré les encouragements de l'instructeur et de ses camarades, Oupiard est marqué par l'épreuve. Oupiard, tu as réussi à surmonter un petit peu ta... Le vertige. Le vertige est mort, je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Minimum, camarade. Je ne sais pas quoi faire sans moi. Allez, go, comment on parle ? Je ne sais pas quoi faire sans moi. Les autres, pour l'encourager, pour l'applaudir, comment tu... Ça m'a fait du bien, mais je n'aime pas passer. On passe pour un con, quoi. Après, combien de temps ? On passe pour un con, moi. Passe devant. Monte pour le camarade qui t'en découvre après coup, il coupe. Le sergent a remarqué le trouble d'Oupiard. Pour lui permettre de relever la tête face à ses camarades, il lui demande de franchir un nouvel obstacle en hauteur. Ok, change de jambe. Attrape le bar, attrape le bar. Ok, super, tu vois ? C'est comme à la maison. Saute. Réducation, réducation, et go. Oupiard a réussi, mais ce premier échec l'a déstabilisé davantage que ne le pensent les instructeurs. Pourtant, ce parcours, les apprentis légionnaires devront le faire et refaire jusqu'à la perfection. Ok, ça passe. Et deux jours plus tard, encore la piste commando. Oupiard franchit les obstacles, mais à cause de la fatigue accumulée, son souffle est court. Et de nouveau, il faut monter l'échelle. Allez, agresse, monte tout ça. Pousse avec les jambes. Voilà, tourne. Voilà. On descend. Je ne vais pas te casser la gueule. Ça passe, mais difficilement. J'ai réussi à surmonter mon blocage. Donc il faut que je le redépasse encore. Il faut que je le... Encore, encore, encore. Oupiard ! Oupiard semble motivé, mais son visage est marqué. De plus, il s'isole du groupe. C'est bon ? C'est bon ? Non ? Non, c'est trop chaud. Va boire de l'eau. Allez, tout le monde là. Vous avez deux minutes pour aller boire de l'eau. Go ! Il reste plus qu'une minute trente. Quelques minutes plus tard, la section est rassemblée pour la suite des activités de la journée. Mais problème. Donc on va Oupiard. Il manque Oupiard là. Oupiard manque à l'appel. Il a disparu. Quelqu'un a vu, camarade Oupiard ? Non. J'espère qu'il va pas déserter. Hein ? Camarade Oupiard, vu ? Oupiard, je ne sais pas. Non, non, vu. On s'adresse. C'est inquiétant, ça. Personne n'a vu, là ? Personne, personne. T'as pas vu ? Négratif. Peut-être au chiot, peut-être ? J'espère. Oupiard ! Un qui va là-bas. Moi, je vais aller vers S2. Tous les instructeurs sont désormais à la recherche du jeune engagé. Attends, tu vas voir S3. C'est bon ? Non. Ça arrive souvent, ça ? Ça arrive de temps en temps ? Là, c'est très rare, parce que normalement, si les gens veulent demander civile, on fait les papiers, ils partent au quartier, puis on les envoie à civile, au bagne, après. Mais pour déserter maintenant, il faut vraiment avoir envie. Il est parti où, lieutenant, 4HF ? Il est parti sur la route pour voir s'il n'a pas commencé. Oupiard ! Oupiard ! Eh ! Tu sens pas quand on t'entend... T'as pas entendu quand on t'a rappelé ? Eh, sors, couve-vac. Sors. Je rappelle le lieutenant. Sors ! Eh, t'entends pas quand on t'appelle ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Il t'arrive quoi, Oupiard ? J'ai mal au bras. Hein ? J'ai mal au bras. Est-ce que c'est une raison pour te cacher ? Est-ce que c'est une raison pour te cacher ? On est à côté en gueule dans tous les ans. Est-ce que vous allez me forcer à le faire et je peux plus avec les bras ? Quoi, te forcer à faire quoi ? Vous allez me forcer à faire le PO et je peux plus, les bras. Eh, j'ai entendu, non ? Entendu, tu vais ici, arrêtez... J'ai déjà dit que j'avais mal et on va me forcer à le faire. T'alors, j'ai fait les deux murs. La fausse, les trucs, on pouvait plus, je l'ai fait. J'étais au bout de ce que je pouvais. Là, il faut que je refasse un tout, je peux pas. Ok, il suffit de le dire. On va pas te forcer à le faire si t'as mal. Mais sauf que tu vas consulter, c'est bon ? Demain, tu seras consultant, le médecin, il va t'assulter et puis il va te dire « Ouais, de temps de temps, voilà, exemple, c'est un repos des bras, c'est tout. » J'ai fait ce que j'avais peur hier. Ça, je l'ai fait deux fois. J'ai repusé mes limites. Et là, je peux plus le faire. J'ai vraiment mal au bras. C'est pas comme si j'avais abandonné au départ. Là, j'ai vraiment fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Mais le refaire une fois, non. Ce que tu as fait ici, c'est te cacher. D'accord ? C'est pas bon. Ok ? Tu viens ici, tu portes tes couilles. Non, je peux pas, j'ai mal, point barre. C'est bon ? Voilà, mais te cache pas comme ça quand on va te chercher partout. D'accord ? Donc là, tu viens, ici, bois de l'eau, va avec la section. J'ai quoi faire, s'il vous plaît ? C'est maintenant auprès du lieutenant que Oupiard va devoir s'expliquer. T'es où, là ? Non, Guitou, t'as entendu qu'on t'appelait ? Si. Regarde ici. T'as entendu qu'on t'appelait ? Pourquoi t'as pas répondu ? Je n'ai jamais jamais rien arraché. Et tu croyais quoi ? C'est bon, on peut se mettre à cliquer. Tu vas être resté ici sans s'étendre ? Non. J'ai du temps. Ok. Donc là, douche, tu réfléchis, et après tu viens me voir au bureau. C'est bon ? Le jeune engagé va avoir bien du mal à justifier son comportement. L'entretien avec le lieutenant va durer une demi-heure. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit de l'obéissance ? que j'ai fait un refus d'obéissance et que j'ai signé un papier comme quoi j'avais effectivement refusé l'obéissance et que ça va monter jusqu'au capitaine, que je serai convoqué, que celui ne prendra une décision. Donc, si ça peut être grave, ils peuvent me dégager de la Légion pour ça. Oupiard le sait, la sanction sera sévère. Deux jours plus tard, la hiérarchie a pris sa décision. Oupiard est anéanti. Pour le jeune homme, la Légion, c'est terminé. Oupiard ne sera jamais qu'épi blanc. Quand on n'a pas de chance, on n'en a pas un. Son avenir, il le construira sous sa véritable identité. En quittant la Légion, Oupiard disparaît définitivement. Dans la section, l'exclusion de leurs camarades est malgré tout vécue comme une évidence. Il a fait une grosse erreur. Une grosse erreur. Parce qu'il s'est caché dans la tente. On l'a tous vu faire, mais on n'a rien dit au caporal. Pour Polaire, Oupiard a commis une faute. La sentence, elle est ferme, elle est comme ça. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc désobéissance, c'est un ordre en gros. Donc voilà. On joue, on perd. Si on gagne, tant mieux. Mais généralement, on ne gagne pas. Les jours suivants, le rythme s'accélère. Sport. Parcours du combattant. Technique de combat. Exercice de cohésion. Par tous les temps, de jour comme de nuit, les recrues sont mises à l'épreuve. Les instructeurs ne ménagent pas leurs élèves. Car la réalité du combat ne ménage pas les soldats en opération. Après un premier mois d'instruction, les engagés volontaires se préparent à quitter la rustique ferme de Bel Air. Ils ont le sourire, mais rien n'est gagné. Ils ne sont pas encore légionnaires. Un défi les attend. La marche Képi Blanc. J'ai envie de le mettre, mais bon, je ne l'ai pas encore déballé non plus. On l'essaye, on l'essaye. Mais bon, pour l'instant, on ne mérite pas encore. Est-ce que ça représente quoi, ça ? Ça, ça représente un but. Après, par derrière, c'est encore quelque chose de plus grand. C'est une fierté de le porter. Parce qu'en fait, c'est nos anciens déjà avant qu'ils le portaient. Il a une histoire déjà aussi, le Képi. Donc c'est un tout. C'est compliqué à expliquer. Polaire a du mal à trouver les mots, mais il est facile de comprendre que son Képi Blanc, il le veut. Les apprentis légionnaires s'apprêtent à franchir une étape difficile. Ils embarquent leur paquetage. C'est quoi, ça ? Donne-moi ça. C'est quoi, ça ? Et c'est quoi, ça ? C'est compris pour ce Tom Sawyer ou quoi, là ? Allez, dégage-moi ça et tu me le ranges à l'intérieur. Visiblement, il n'y a pas que les recrues qui sont soulagés de quitter la ferme. Vous êtes de bonne humeur ce matin, chef. Exactement. Je suis content. On s'en va de la ferme. C'est un souvenir qu'on ne garde à jamais, la ferme. Oui. C'est le moment le plus difficile. On les casse un petit peu pour les reformer. Voilà. Ils s'en souviendront tous, bien sûr. Physiquement et moralement, je n'ai pas de souci. Demain débute la marche Képi Blanc. 60 kilomètres en un jour et demi. A condition d'aller au bout du parcours, les engagés volontaires obtiendront leur statut de légionnaire. Même s'il leur restera encore trois mois d'instruction à accomplir. Dred, le sud-africain, poursuit l'aventure. Oui, je suis content. Maintenant, il y a une longue marche qui nous attend. Je suis un peu nerveux. La section quitte Castelnaudari pour rejoindre Therme dans les Corbières à deux heures de route. Leur marche, ces apprentis légionnaires venus du monde entier vont l'effectuer en terre inconnue. Cette nuit, ils vont la passer en bivouac. Une nuit courte. Demain, les premiers kilomètres s'effectueront avant le lever du jour. Il est 6 heures. Ce matin, pas besoin de brusquer les recrues. Les engagés volontaires sont tous réveillés sur le pied de guerre. C'est un vrai symbole, cette marche ? Oui. En fait, c'est ça. Après cette marche-là, elles vont devenir légionnaires, proprement dites. Pour obtenir son képi blanc, Polaire est prêt à se surpasser. Il n'y a plus qu'à là. Maintenant, il faut envoyer, il faut se réveiller. Je pense qu'on devrait tous y arriver. De toute façon, on va se serrer les coudes. On est là pour ça. Aucun d'entre eux ne part gagnant. Tous savent qu'une foulure ou autre blessure peut compromettre la réussite de la marche. Le but, c'est qu'on y arrive tous. Donc, ne lâchez pas. Une fois qu'on a les pieds chauds, c'est parti. Plus vite on arrive, plus vite on se repose pour la marche de demain. C'est bon ? Oui, ça a déjà. Vous êtes motivé ou non ? Oui, ça a déjà. Bon, mais quoi, il faut le voir. Surtout, buvez de l'eau. Une petite gorgée d'eau. Toutes les 5 minutes, un petit peu d'eau pour hydrater. C'est parti pour un jour et demi de marche. Devant eux, 62 km avec un dénivelé positif de 1200 m. Pour obtenir leur képi blanc, ils vont devoir tenir l'effort. Le sac me fait déjà mal aux épaules. La cadence est soutenue. C'est le milieu de la matinée et déjà les corps souffrent. Avec 25 kg sur le dos, la marche képi blanc n'est pas une formalité. Allez, on va y arriver, c'est bon. Vers Saint-Jean, regarde, il n'a pas plein d'écoutes lui aussi. Eh ouais. Là, il y a déjà combien de kilomètres qui ont été parcourus ? Là, tac. On va dire, on approche les 20 kilomètres là. On doit être à 16, 16-17. Et il en reste combien ? Ça, il ne faut pas trop leur dire. Je vais chuchoter. Il doit rester la moitié, enfin un peu plus. On va dire 18, 18 kilomètres. Les apprentis légionnaires marchent depuis 5 heures et ils n'ont aucune idée du parcours ni de sa durée. Ce qui rajoute à leur difficulté. Les kilomètres défilent. Les plus faibles accusent le coup. Alcala, un Colombien, fait un malaise. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Saint-Jean ? De l'eau, donne-lui de l'eau. De l'eau, bois de l'eau. Allez, pose là-bas, 5 minutes. 5 minutes. Allez, fais de l'eau sur la tête. Ça va ou quoi, Alcala ? Regarde-moi. Regarde-moi. Stop. Regarde-moi. Regarde. Ça va ou quoi ? Combien ? Combien ? 6. Ok, allez, repos. Tiens, on lève lui son brûlage là, d'accord ? Tu respires. Débrasse le petit chien. Assis-toi correctement. Là-bas, t'as rien. T'as un petit peu. Ok. Les instructeurs, rodés à l'effort physique, ont l'habitude de ce type de malaise. Ils savent comment t'y remédier. Tiens. Prends du sucre. Sucre. Ça, c'est sucre. Dans la bouche. Touche. Concentré de sucre. On est bientôt arrivé au village. T'entends l'église là ? Hein ? C'est le village. Après là-bas, on va faire une pause d'une demi-heure pour manger, boire de l'eau, récupérer. Et après, c'est reparti. C'est bon ? Alcala, c'est bon ? Oui ? Oui, j'ai vu. Ok. Sac à dos, à dos. C'est parti. Alcala repart. C'est bon ? Oui. C'est bon. C'est pas grave. Heureusement pour le jeune homme, la pause déjeuner n'est pas loin. Il va pouvoir souffler un peu. Tous reprennent des forces, en silence. Toute la journée, les recrues vont alterner marche et courte pause. Plus les heures passent, plus mettre un pied devant l'autre devient difficile pour certains. Le plus dur reste pourtant à venir. Ok, petite montagne. Compris, petite montagne ? Oui, ça y est. Petit, ça va, pas grand. Moins de 500 mètres de dénivelé. Une fois qu'on a passé ça, on descend. Après, il ne nous reste pas beaucoup pour aller au bivouac numéro 2. C'est bon ? Oui, ça y est. Alors, je vous demande de serrer, d'accord ? De garder le rythme. Et c'est mental. Compris ? C'est dans la tête. Donc là, d'abord, on va faire une petite pause. On va bien s'hydrater avant d'attaquer la petite montagne. Hein ? Pour ne pas laisser rien, ça, non ? Tu bouffes, toi, non ? Vu d'ici, rien d'impressionnant. On est loin des hauts sommets des Pyrénées. C'est pourtant l'étape la plus difficile de la marche qui s'annonce. Je ne sais pas si ça va être ça. Pour monter, descendre. Et si je passe au juge, à demain, ça va être super. Si je suis pas mal au pied, à demain, le marche s'attaque pas. Pour moi. J'espère. Pour d'autres, l'ascension s'annonce ardu. C'est là qu'on va tous passer. Sur 2 kilomètres, 520 kilomètres de vie nivellée. Donc là, juste à serrer là-dedans, voilà. Mettre un pied devant l'autre, même s'il faut les bras, voilà, pour grimper. Depuis ce matin, ils ont parcouru plus de 30 kilomètres. Arrasés, ils doivent pourtant continuer. Pour ajouter à la difficulté, le vent et surtout la rocaille. Les appuis sont compliqués et le dénivelé coupent le souffle. Certains ne parviennent plus à porter leur sac. Leurs camarades les plus forts se relaient pour les aider. Allez-y, allez-y, bordel. Allez, change les sacs. Pas d'autre choix que d'avancer, car personne ne viendra les chercher. Quand soudain, Yoko, le japonais, est victime de crampes aux deux jambes. Oruna profite de l'arrêt pour souffler. Yoko repart. Ses camarades l'ont allégé de son sac à dos. une solidarité qui devrait lui permettre de finir la marche. Yoko n'est pas le seul à être aidé. Allez, demure, on va encore. Pour ceux qui se relaient pour porter les sacs, c'est un effort supplémentaire. Porter son sac quand c'est raide comme ça, ça pique. Ça pique. Enfin, le sommet. Une première récompense. Dred, le sud-africain, n'en revient pas. Il a réussi. Ça doit être la chose la plus dure que j'ai dû faire dans ma vie. C'est très dur. Je me sentais comme les esclaves égyptiens. Plus que quelques kilomètres avant le bivouac, de quoi encourager les apprentis légionnaires. Je ne lâche pas. Si je lâche ça, je rentre au civil. Mais je ne rentre pas. C'est 20 ans, je voulais, mais maintenant, non, non. Comme j'ai monté là. Mais au moment de repartir pour entamer la descente, Noïc, un serbe de 32 ans, ne veut plus se lever. Ses camarades tentent de le motiver. Dans leur langue. Mais rien n'y fait. Noïc fait sa forte tête. Il oblige le caporal-chef à faire preuve d'autorité. Amarade, quand je te dis, tu te lèves, tu te lèves. On est à 2 kilomètres, bordel. Noïc se relève. Ses camarades doivent porter son sac comme ils l'ont fait dans la montée. Pour les instructeurs, c'en est trop. Ils ne méritent pas son képi blanc. Noïc ne sera pas légionnaire. Pour le devenir, il devra refaire la marche avec une prochaine section. Enfin, c'est l'arrivée au village où ils vont bivouaquer cette nuit. Aujourd'hui, ils ont parcouru 37 kilomètres. La pause va faire du bien. Après, je commence à me piquer un peu les pieds. Là, sur la fin, j'avais du mal. Mais bon, on le veut un, ce qui est pire. Il faut souffrir pour l'avoir. Du coup, c'est le jeu. C'est le jeu. Pour l'heure, c'est remis en condition pour tout le monde. Car demain, il reste 25 kilomètres à parcourir. Ce soir, le caporal-chef joue les aides-soignants. Ici, entre les ortailles. Entre les ortailles. Là, là, là. Entre les ortailles, comme ça. Entre les ortailles. Oui. Flauerti, c'est pas pour nettoyer ta gueule, c'est pour nettoyer tes pieds. Oui, grave. J'espère que t'as pas nettoyé tes pieds après ta gueule. Tu peux faire l'inverse. Le lendemain matin, 6h30. Y aura-t-il aujourd'hui d'autres abandons ? Donc ce matin, 2e jour de marche. Aujourd'hui, c'est à peu près 25 kilomètres. Tout plat. Impossible qu'il y ait un seul mec qui abandonne. Impossible qu'il y ait un seul mec qui dise no go. Dans quelques heures, vous êtes capi blanc. Allez, à tous, bonne marche. C'est reparti pour 25 kilomètres. Le sac à dos semble plus lourd que la veille. L'objectif des instructeurs est de rallier le point d'arrivée avant midi. Pour cela, une seule solution. Accélérer. Pour Alcala, le jeune Colombien, ça commence mal. Mal ? Genoux blancs ? Ok, hé. Mets-toi arriver, ça arrive. Heureusement, t'es pas tombé de l'autre côté, ça me fait plus chier, là. Hein ? Allez, on fait tes lacets, là. Ok, ça va se défaire. Double noeud. Hé, dernier à ligne droite, hein ? On ne lâche pas maintenant. Allez, fire ! Ah, c'est un grand pass. Grand pass, fire ! Les instructeurs n'ont pas menti, c'est plat. Mais le rythme est très rapide. 7 kilomètres heure. Là, on voit si vraiment les mecs qui sont rustiques. Bon, certes, ils ramassent un peu, mais... Mais après, c'est dans la tête. Où est-ce qu'ils la trouvent, la ressource ? Au fond d'eux. Je pense qu'ils l'ont jamais... Ils l'ont jamais retrouvée auparavant. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils souffrent comme ça. Donc, c'est tout nouveau. Et après, bon... Ça viendra, ils vont s'adapter ensuite, au cours de leur carrière, à ces épreuves. On y arrive bientôt. À cet instant de la formation, la cohésion du groupe est à toute épreuve. Yoko, qui la veille à souffrir de crampes, parvient toujours à avancer. Dans un état second. Pour se donner du courage, un champ de son pays, le Japon. Caporal chef, ça leur manque, le pays, là ? Forcément, c'est là qu'il y a tout dans la tête. Il y a tout qui passe dans la tête. De la marche Képi-Blanc, jusqu'à leur famille, leurs proches, leurs anciennes vies. Il y a tout. Et bien sûr, la douleur des pieds. Donc, ouais. Ça fout un gros bordel. Mais bon. Le but, c'est de finir jusqu'au bout. Et c'est là qu'on se surpasse. Il y en a qui se surpassent, là. Je ne m'y attendais pas du tout. Derrière Yoko, Flaherty, un Sud-Africain, se surpasse lui aussi, mais dans la révolte. La vitesse est complètement ridiculeuse. C'est trop vite. C'est trop vite. C'est trop vite. Je veux dire, la vitesse de la vitesse est presque roule. Ça va trop vite. Et pourtant, ralentir n'est pas au programme. La fin du calvaire est dans deux kilomètres. Avant d'entrer dans le village, les légionnaires font halte et se regroupent. Pourquoi vous arrêtez ? Parce qu'on va finir la marche en courant pour bien terminer. Il faut garder l'esprit jusqu'au bout. L'esprit légion, c'est d'aller jusqu'au bout de la mission et si possible avec panache. Donc là, on a presque fini la marche qui est filblant. Vous avez voulu faire partie d'une troupe d'élite. Donc la marche, après 60 kilomètres, vous allez être capable de courir. Donc là, il nous reste entre 500 mètres et 1 kilomètre. On va aller faire au pas de gymnastique. Personne qui subit. Vous levez tous la tête. Et vous montrez au village que vous faites partie d'une troupe d'élite. Courir avec des ampoules au pied, des crampes et 25 kilos sur le dos après 62 kilomètres, ça fait mal. Mais tous serrent les dents. Pas question de décevoir le lieutenant. Pour se donner du courage, le cri des commandos jungle de la Légion étrangère. Un air de Guyane dans ce petit village de l'Aude. Enfin, c'est l'arrivée. Attention pour s'arrêter. C'est terminé. Ils ont réussi. Ils sont légionnaires. Ils sont képiblants. Un sourire pour Polaire. Des larmes pour Oruna. Tu le sais. Oruna n'est pas le seul à craquer après tant d'efforts. Mélange de larmes de souffrance et de larmes de joie. Ils sont allés au bout de leur force. Ils ont réussi leur défi. Tu dois être fier. C'est bon ? Tu as été tellement loin, tu vois, que tu ne peux pas abandonner. Ça serait tout gâcher. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois vraiment fort. Alcala, le jeune Colombien, est lui aussi parvenu au bout de la marche. Je suis un légionnaire. Je suis un légionnaire. La pause, ce sera plus tard. Sans perdre de temps, ils troquent leur treillis pour la tenue d'apparat des légionnaires. Elle doit être impeccable. Les instructeurs y veillent. Enfin, l'heure de la récompense. C'est au pas de la légion étrangère qu'ils se dirigent vers la place du village où se déroule la cérémonie de remise des képis blancs. Ils peuvent être fiers. Leurs instructeurs ne sont pas démonstratifs. Mais grand nombre de leurs élèves leur ont fait forte impression. Ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont tenu, ils avaient mal, ils ont serré les dents. Et ça, c'est un état d'esprit que j'aime bien. C'est un état d'esprit qu'il faut à la légion. Ne pas abandonner, toujours aller vers l'avant. Beaucoup ont gagné la considération de leurs aînés. Je suis fasciné par ce qu'ils font. Peut-être que je ne le montre pas ou je ne le dis pas. Mais je veux dire, quand même, ces mecs-là, ils ont eu des couilles de s'engager et de faire ce qu'ils ont fait. Donc c'est quand même un respect aussi que j'ai pour eux. Deuxième section de la première compagnie du quatrième régiment étranger rassemblée. Sur les rangs, 42 engagés volontaires. Vous en avez conner l'aile ? C'est la dernière fois que le lieutenant présente les hommes de sa section comme des engagés volontaires. Engagés volontaires, l'heure est venue de réitérer l'engagement que vous avez pris il y a maintenant quelques semaines. Celui de devenir légionnaire. Engagés volontaires, coiffez votre képi blanc. Légion, patria, nostre. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Pour prêter serment, le code d'honneur du légionnaire. Légionnaire ! Tout est un volontaire, serva la place avec honneur et fidélité. La mission est sacrée. Ils sont officiellement légionnaires. La famille Légion accueille ses nouveaux képi blancs autour du traditionnel vin d'honneur. Une courte parenthèse, le temps de mesurer le chemin parcouru. Maintenant, je peux dire que je suis légionnaire. On se dit que là, on a travaillé pendant un mois à galérer un petit peu, à apprendre, à s'entraider, même parfois à se détester ou même s'aimer. Et là, maintenant, on peut dire qu'on est tous joyeux. Je suis vraiment content de être un légionnaire. Et mon premier choix, c'était pour porter cette képi blanc-là. Et quand je l'ai mis sous mon tête comme ça, le fier s'est venu tout seul. Je suis extrêmement fier et très excité. Nerveux et excité pour le futur. On a eu la cérémonie, l'émotion était très forte. Et quand on est revenu, les instructeurs nous ont engueulés parce qu'on ne chantait pas assez fort. Ils étaient 61 au début de l'instruction à la ferme. Ils sont aujourd'hui 42. C'est la fête aujourd'hui. Je vais profiter parce que demain, c'est reparti les gars. Même s'il leur reste encore trois mois d'instruction avant d'être affectés dans des régiments opérationnels, Dred, le sud-africain, Polaire, le gaulois, Oruna, le kényan et leurs camarades savourent le moment. Trois semaines après la marche képi blanc, Dred a finalement renoncé à la légion. Trop difficile pour lui. Il est retourné dans la vie civile, dans son pays, en Afrique du Sud. Oruna et Polaire sont allés au bout de leur formation et sont aujourd'hui affectés dans différents régiments de la légion étrangère. Pour eux, l'aventure commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada